Aujourd'hui, ça doit faire 20 ans que j'expérimente la couleur sur des créations de costumes et qui m'ont donné envie d'aller plus loin uniquement que le costume et d'aller chercher dans le savoir-faire de la teinture naturelle un terrain d'expression vraiment personnel. Donc après avoir eu la chance de pas mal voyager, d'aller chercher ce savoir-faire là où on le pratique encore d'aller trouver des artisans ou des chercheurs ou des artistes dans différents pays qui pratiquent et qui recherchent avec ces ressources colorantes à développer peut-être une manière de colorer les tissus aujourd'hui. Après avoir beaucoup lu un certain nombre d'ouvrages, de documents, d'archéologues ou d'histoires textiles, je me suis retrouvée avec le besoin de pratiquer, de vraiment rentrer dans des ateliers avec des détenteurs de ces savoir-faire qui le maîtrisent depuis longtemps. Donc le Japon était sur une longue liste de destinations et je n'avais pas encore mis les pieds au Japon avant de partir à la mille à Kujogama. Le projet s'appelle Couleurs vivantes et c'est un très large sujet, c'est-à-dire que je voulais rentrer sur le terrain de la pratique de la teinture par les plantes japonaises et dans leur diversité. Donc ça voulait dire qu'il fallait que je me déplace au Japon parce qu'il y a des plantes qui sont vraiment spécifiques à l'archipel des îles du sud du Japon, certaines qui sont vraiment beaucoup plus présentes au nord et avec des personnes qui pratiquent plus à Hokkaido, avec différentes techniques et différentes mises en œuvre. J'ai voulu leur présenter un peu ma recherche sur les plantes japonaises en allant sur leur terrain. Et je pense que quand on a commencé à comprendre avec les uns et les autres qu'on avait plein de choses à se dire et que l'approche occidentale des teintures et l'approche japonaise et asiatique étaient finalement se rejoignaient sur beaucoup de terrains, aussi bien sur le choix des plantes que sur certains procédés, et bien les choses se sont faites assez facilement et du coup j'ai manqué de temps. C'était trop court cette résidence. Cette plante je l'ai trouvée complètement par hasard en faisant une balade à vélo derrière la ville à Kujuyama en montant un peu derrière les collines environnantes, entre le panorama qui donnait sur la ville et les forêts qui avaient été très très abîmées par le dernier typhon. Il y avait un Koussagi là qui était complètement mûr avec ses petites baies bleues électriques. Et du coup j'ai fait quelques expérimentations qui m'ont confirmé que c'était effectivement un colorant incroyable et ça qu'on n'a pas du tout en Europe. Cette présence de la nature même en ville au Japon, ça a été quelque chose d'incroyable. Et l'inspiration que peut avoir la nature pour tous les arts japonais est évidemment infinie. mais ce n'est pas uniquement la ressource colorante, c'est vraiment une inspiration qui est dans la vibration des teintes obtenues et la présence de chaque plante dans la saisonnalité d'une année. Chaque plante a sa place à un moment donné et va avoir un usage qui est parfois associé à un usage médicinal mais qui a aussi un usage à un moment donné très précis sur des objets textiles et qui ont des fonctions vraiment associées à la symbolique de la plante. J'avais envie de prendre du temps pour la pratique, l'observation, découvrir les plantes japonaises et les différents procédés parce qu'il y a vraiment plusieurs techniques et ça m'a permis de comparer, d'affiner et de réfléchir à comment je vais pouvoir continuer en France cette technique. Merci. 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 Merci.